Quand la Bible parle de la bénédiction pour les chrétiens, elle ne fait pas allusion à des choses matérielles. Quand la Bible parle de la bénédiction pour les chrétiens, elle ne fait pas allusion aux choses matérielles. La Bible dit dans le livre de Ephésiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, dans les lieux célestes. » La Bible parle de bénédiction spirituelle pour les chrétiens et non de bénédiction matérielle. Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui, qui est tellement focalisée sur les choses matérielles, a fait de cette cupidité sa motivation principale dans la vie chrétienne. Les gens sont devenus chrétiens pour satisfaire des besoins matériels. Et des chrétiens se réunissent par dizaines, par centaines, voire par milliers, dans des réunions de prières, des veillées, des croisades de prières. Les gens prient, les gens jeûnent, les gens s'égosillent. Et tout cela tourne autour de la satisfaction des besoins matériels. Or, la bénédiction dont la Bible parle n'est pas une bénédiction matérielle. C'est une grosse distraction de l'ennemi de faire croire à l'Église que la bénédiction est matérielle. Regardez avec moi. Il y a des gens sur cette terre qui sont ennemis de Dieu, qui sont étrangers aux choses de Dieu, qui sont rebelles aux choses de Dieu, qui sont pécheurs, qui sont impies. Voici comment la Bible décrit les païens. Il existe des hommes et des femmes dans cet état, mais qui jouissent en abondance, mais je dis bien en abondance exponentielle, en abondance de ces choses pour lesquelles les chrétiens prient et jeûnent matin, midi et soir. Alors, il n'existe-t-il pas un seul chrétien qui va raisonner, qui va prendre du recul et dire, mais attendez, les choses pour lesquelles nous prions et nous jeûnons, les choses pour lesquelles je prie et je jeûne, je n'aime même pas le centième de ce que des gens, et même le millième de ce que des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont ennemis de Dieu, ont en abondance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, la Bible dit que je suis béni. De quelle bénédiction s'agit-il? Le jour où les chrétiens commenceront à se poser de telles questions, ils pourront rentrer dans l'héritage que la Bible même enseigne et que Dieu a pour eux. La bénédiction du chrétien, elle est spirituelle et non matérielle.